Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir. Je vous remercie d'être venus et je vous remercie de bien vouloir nous aider dans la tâche que nous nous sommes fixés. Alors, je vais faire un très rapide tour de table puisque vous avez autour de la table 12 des membres du conseil d'administration de l'association des amis du Grand Musée de la Cité de l'Hôtel-Dieu. Je pars de la gauche, Professeur Amiel, qui a été à l'origine de l'appréhension de la grande collection de radiologie. Arlette Dissart, qui s'occupe de multiples associations à Lyon. Monsieur Desbordes, qui est un ancien des hospices et qui est notre trésorier. Professeur Vincent Bansillon, qui est un ancien des hospices et qui est le secrétaire de l'association. Le Professeur Brion, qui était le président des Amis de l'Hôtel-Dieu. Monsieur Nicolas, qui était le président des Amis du Musée de l'Hôtel-Dieu. Monsieur Nogier, qui a été à l'origine de la première manifestation publique sous forme d'une lettre qui a été suivie d'une pétition qui a donné 9000 signatures. Le Professeur Blanc-Benant, qui représente l'odontologie de notre association. Et le Professeur Revolte, qui représente la pharmacie. Vous voyez, nous sommes très œcuméniques. Alors, je vais d'abord vous raconter, si vous le voulez bien, ce qu'est cette association, ce qu'elle veut faire. Et ensuite, qu'elle va être, dans notre pensée, le musée de l'Hôtel-Dieu. J'ai trois excuses, trois personnalités qui s'excusent pour des raisons de santé ou d'accident. Ils sont M. Régis Néret, qui est un fidèle depuis le début. Le Professeur Jal, qui représente parmi nous l'Université Lyon 1. Mme Martine Pion, qui est adjointe secrétaire et qui a été une des créatrices des Amis de l'Hôtel-Dieu. Et enfin, Alain Mérieux, last but not least, qui m'a demandé expressément de dire que moralement, intellectuellement, technologiquement, religieusement et respectueusement, il était à mes côtés. Et la formule a été très précise et je l'ai appréciée, je ne me rends pas de vous le dire. Alors, ce qu'il y avait à Lyon, c'était plusieurs musées qui étaient dispersés dans la ville. Et il y en avait quatre musées, mais en fait, il y avait cinq collections. Car au musée de l'Hôtel-Dieu, qui appartient aux Hospices Civils de Lyon et qui est un musée de France, est venu s'ajouter une énorme collection de radiologie, probablement une des trois plus grosses collections de radiologie au monde. Et ceci grâce à l'entregenre du professeur Amiel, radiologue de lui-même. Cinq collections, quatre sites. Des collections, des éléments de collection qui étaient dispersés entre deux, trois sites. Aucune homogénéité, donc il y avait la nécessité et bénéfice à tout regrouper. Et si ce regroupement s'est fait, c'est aussi parce qu'on a eu l'opportunité, en voyant la réhabilitation, la restructuration de l'Hôtel-Dieu, on a vu apparaître la possibilité de créer quelque chose de nouveau, d'homogène et de dynamique qui puisse être vraiment représentatif de la médecine lyonnaise. On a vu aussi que c'était un moyen de maintenir dans l'Hôtel-Dieu le symbole médical. Car la population est très déçue de penser que l'Hôtel-Dieu, qui a été en grande partie construit grâce aux dons des Lyonnais, et dont la vocation initiale était d'accueillir les pauvres, après ça a été non seulement les pauvres mais les malades en général, que cet Hôtel-Dieu ait été voué à des missions de type commercial, c'est respectable le commerce, mais le passé c'est aussi très respectable. Donc, en décidant et en proposant d'implanter dans l'Hôtel-Dieu ce musée qui évoque le passé médical de Lyon, nous considérons que nous remplissons le devoir de mémoire et que nous gardons intacte la symbolique de l'établissement. Alors, à côté de ces collections multiples, ces musées multiples, il y avait des associations de soutien, l'association des amis, alors il y avait les amis de l'Hôtel-Dieu, il y avait les amis du musée d'Hôtel-Dieu, il y avait les amis de la collection de radiologie, il y avait les amis du musée Rockefeller, enfin, oui, ça faisait un petit peu désordre, pour dire simple, et nous avons procédé à une unification. ces associations sont dissoutes ou sont en train de se dissoudre, et nous avons la nouvelle association qui est tout à fait homogène. Je souligne aussi que dans les objectifs de cette association, il y a non seulement le musée de l'Hôtel-Dieu, mais aussi il y a tout l'aspect culturel et cultuel de l'Hôtel-Dieu, c'est-à-dire la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Alors aujourd'hui, je ne vous parlerai pas beaucoup de la chapelle, parce que toute l'attention est focalisée sur le musée, mais je reste très ancré dans le souci d'aider à la réhabilitation de la chapelle, mais nous reprendrons ça quand on aura à peu près arrangé le premier sujet. Alors, cette association, et c'est cela que je souhaiterais que tout le monde en soit informé, a un succès considérable, au point que, depuis un mois, nous avons enregistré, outre les 354 membres des associations fondatrices, plus de 400 nouveaux adhérents. Il arrive actuellement entre 5 et 10 nouvelles adhésions par jour. Et encore, nous avons été bloqués parce qu'il nous fallait faire un site spécial pour pouvoir s'inscrire par Internet et payer une cotisation par Internet. Ça s'appelle un site marchand, je ne connais rien du tout, mais on m'a bien expliqué que c'était essentiel, et on a eu un peu de difficulté à le mettre en place, mais grâce à la bienveillance de l'université, nous avons maintenant un site marchand qui n'a pas été trop coûteux à fabriquer, et il est opérationnel depuis 24-48 heures, enfin, la discussion, mais c'est... Il est opérationnel. Donc, voilà, nous avons le dispositif, nous avons cette masse de gens. Alors, à quoi ça sert, cette masse de gens ? Ça sert d'abord à montrer, montrer, et je dirais surtout, à montrer l'adhésion du public à ce projet. Et c'est à ce titre que votre rôle est tout à fait considérable pour constamment réalimenter cette dynamique, et c'est grâce à cela que j'espère que nous pourrons surmonter quelques obstacles dont je vous parlerai dans une deuxième partie. Mais avant de parler des obstacles, si vous n'avez pas de questions sur l'association, vous voulez... Je vous le reprends, on les reprendra. Je vous le reprends, on les reprendra. Hein ? 15 euros. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais essayer de vous expliquer le projet. Parce que... C'est pas un musée. Il faudrait trouver un autre nom. Je n'ai pas encore trouvé le nom. Personne ne m'a fait de propositions qui obtiennent l'unanimité des accords. Et ce n'est même pas un musée banal, en ce sens qu'il n'y a que moins du quart de la surface qui sera dévolue à des expositions d'objets. Alors, cette surface, d'abord, il faut dire qu'elle a été heureusement proposée par un repreneur qui s'appelle Eiffage, tout le monde le sait, et que parmi les quatre dossiers de reprise, c'était le seul qui avait adopté ce projet, considéré qu'il était moteur, qu'il était important et qui avait donc défini 4000 m² pour l'implanter. Nous verrons tout à l'heure les difficultés que ça peut représenter. Mais je vous raconte d'abord ce que nous voyons dans ce musée. Bon, nous voyons d'abord des objets. Quand même, il ne faut pas rêver. Nous avons à peu près 30 ou 40 000 objets disponibles, mais actuellement, la muséographie, essentiellement, comment dire, n'expose, pour le principe de ne pas exposer la totalité des collections, de faire des rotations, et surtout de faire des expositions temporaires. Donc, ça, il y aura ces éléments, disons, documentaires. Mais ça ne sera que l'entrée et l'orientation vers quelque chose de plus complexe, et je l'espère, de plus moderne, qui se rapproche beaucoup plus d'une cité de la science. En effet, à côté du patrimoine matériel que représentent les objets, une salle d'opération, un bistou, etc., nous voulons introduire la notion de patrimoine immatériel. Et cette notion est essentielle parce que c'est joli de voir des instruments, mais il est plus intéressant de savoir ce qu'il y avait dans la tête des gens qui les ont utilisés, voire inventés, ou qui ont inventé le moyen de s'en servir. Nous parlions tout à l'heure d'anesthésie. Il aurait été intéressant que l'on puisse interviewer M. Amé Desbonnets quand il a dit, ben tiens, les Américains font des années. Il s'est dit, ben tiens, on va en faire nous aussi ici. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Quels sont les obstacles ? Quels sont les inquiétudes ? Quels sont les risques ? Voilà, ben ça, c'est fini. Personne ne le saura jamais. Alors, il se trouve que la biologie et la médecine ont fait un bond d'avant considérable, mais très récemment, dans les 50 dernières années, et que nous avons encore la chance d'avoir des acteurs de cette période, de pouvoir les interviewer, et j'ai eu la chance, et je dirais l'honneur, d'interviewer François Jacob, qui nous a raconté comment, dans un cinéma à Paris, un dimanche après-midi, il était là, devant un film n'importe lequel, mais sa tête tournait pendant ce temps-là, et brutalement, il a dit, mais enfin, il y a deux choses qui se passent ici, dans ce laboratoire. Ce n'est pas les mêmes, et pourtant, c'est le même esprit. Et hop, c'est vraiment là qu'il est née. C'est fantastique, ça, moi, je trouve, à remettre en avant. Il y a d'autres anecdotes. Deuxièmement, donc, c'est le patrimoine immatériel. Troisièmement, c'est l'aspect pédagogique. En effet, la médecine évolue à une vitesse folle. De plus en plus, nous sommes, nous les malades, parce que je fais partie aussi de cette catégorie sociale intéressante, nous les malades, qu'on appelle aussi usagers, voulons savoir pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela, et il faut donc expliquer. Et les explications sont, comme quelquefois, difficiles. C'est-à-dire, il faut quand même faire un petit montage pour expliquer. À ce moment-là, on fait, et on a cité des sciences à la Villette, il y a eu récemment, quelque chose sur la fécondation in vitro. Et ça dure six mois, non ? Puis après, on change de sujet, parce que les sujets évoluent. Donc, première chose, coller à la réalité. Deuxième chose, être attractif. Et ça, l'objectif, ce sont surtout les enfants. Il faut arriver à faire comprendre aux enfants l'intérêt de cette chose, l'intérêt de ces approches, pour les motiver. Parce que ce dont nous aurons besoin dans les années qui viennent, si on veut, et là, on considère un aspect économique beaucoup plus large, si on veut tenir notre rang en matière économique, il faut qu'il y ait des gens qui soient motivés pour utiliser des nouveautés, des techniques nouvelles. Et là, il y a un exemple fantastique. C'est l'exemple de Charpak, qui, il y a dix ans, a proposé un dispositif d'imagerie particulière. Il y a un chirurgien qui s'en est emparé, orthopédiste, et il y a maintenant une entreprise qui se lance. Donc, c'est ça qu'il faut. Il faut que les jeunes gens n'hésitent pas à faire des études parfois un peu plus dures. Maintenant, la communication est plus privilégiée que l'ingénierie de haut niveau. Voilà, donc c'est ça, le troisième objectif. Dans la pédagogie, l'autre volet de la pédagogie, auquel je tiens beaucoup, est un volet de dédramatisation de l'activité médicale. Et là, je prends un exemple très simple, c'est celui de l'IRM. Je pense que certains d'entre vous ont eu l'occasion de subir, entre guillemets, une IRM. Pour autant, ce n'est pas quelque chose de dangereux, de douloureux, mais c'est très désagréable, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, on n'y comprend rien. Alors, l'idée que j'ai proposée, et qui est d'ailleurs déjà en partie réalisée à l'hôpital d'enfants, c'est d'avoir des simulocres. On met les gens dans un tube, ils sont enfermés, il y a du bruit, du chaud, du froid, puis voilà, c'est ça, c'est une habituation. Quand on parle aussi d'examen endoscopique, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va me faire ? Il va m'enfuir d'un tuyau gros comme une canne d'alpinistes. Et puis, ben non, vous voyez, voilà, vous touchez, vous voyez, c'est souple, c'est rien, ça ne va pas faire. Voilà, je ne veux pas insister là-dessus. Donc ça, c'est l'aspect pédagogique. Et puis, le quatrième volet de ce musée cité des sciences, c'est un volet de préservation du patrimoine qui est en train de se fabriquer. La vitesse des choses est telle que les instruments nouveaux débarquent jour après jour, qu'ils viennent remplacer un instrument plus ancien, et que qu'est-ce qu'on fait ? On le met à la benne. Et ça, ça peut être catastrophique. Parce que dans 5 ans, 10 ans, 100 ans, on aura le regret d'avoir vu disparaître tout ce potentiel historique important. Alors, il se trouve qu'en France, il y a une dynamique qui a été lancée, il y a une mission qui a été créée à Paris, dans laquelle le Conservatoire des Arts et Métiers est très impliqué, et cette mission, donc, vise à préserver ce matériel. Et il y a une... comment dirais-je... un rapprochement qui s'est fait avec Lyon, pour que Lyon soit le pivot, le pilote dans le domaine de la santé et de la biologie. Donc, nous aurions là une coopération avec les arts et métiers, de même qu'avec le secteur pédagogique, nous avons une collaboration qui est en train de se préparer avec la cité de la Villette. Voilà, en gros, je pense que, si mes amis sont présents là, on trouve une lacune, ils le disent, ils prennent la parole quand ils veulent, bien entendu, je ne suis pas seul dans cette affaire, je ne suis que le porte-parole d'un collectif. Alors, à ce stade, si vous voulez, je peux répondre à vos questions, avant qu'on passe au deuxième volet. Est-ce que vous avez remonté aussi vos expositions sur le lyonnais ? Oui. Sur la médecine lyonnaise ? Alors, voilà une question tout à fait utile. Nous avons prévu, en attendant l'ouverture, qui, dans les meilleures conditions du monde, ne sera pas avant 2016, nous avons prévu de faire des expositions temporales. Alors, on n'a pas de locaux, donc on va bénéficier d'autres locaux. La première exposition aura lieu au musée Gadagne et elle sera intitulée « Les utopies en médecine ». C'est un thème qui est tout à fait intéressant et il est fondé, en gros, il y a toujours quelque chose qui fait le pivot sur le fait que, dans le musée Rockefeller, nous avons le baquet de Mesmer qui a été une très belle utopie sur le magnétisme thérapeutique. Donc, ce sera les utopies en médecine. Et puis, en 2014, nous avons convenu, avec le musée des Confluences, de faire une exposition sur les gueules cassées. En 2014, c'est assez significatif. Et il se trouve que, dans le musée de l'Hôtel Dieu, d'ailleurs, M. Nicolas avait monté une exposition sur ce sujet il y a quelques années, mais aussi à Rockefeller, nous avons des documents de ce genre. Donc, nous oeuvrerons comme ça. Et de cette façon-là, d'ailleurs, cela nous permettra de, comment dirais-je, de remettre en avant les entités précédentes. Je m'explique. Le musée d'Hôtel Dieu a des choses médicales, mais a aussi des choses qui sont venues par dons, des meubles, des tabisseries, des tableaux, des faillances qui, dans le fond, dans un musée de la santé, a priori, n'ont pas une place prioritaire. Donc, on refera régulièrement des reconstitutions en quelque sorte des musées élémentaires. Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que c'est une façon de redonner quelque chose de très lyonnais. Car au départ, ce n'est pas un musée de la médecine uniquement, il y a aussi la pharmacie, et nous en avons en présentant ici. Ce n'est pas un musée uniquement hospitalier et ce n'est pas un musée uniquement lyonnais. Ce musée vise, non pas à l'universel, mais à une vue assez élevée des choses. Oui ? Oui, j'ai deux questions. La première traite de vos rapports avec le groupe EFA. Est-ce que votre association a trouvé pleine satisfaction sur les 4 000 m² qui, je crois, vous seront dévolus ? Et la deuxième question, c'est plus en rapport à la communication et à la pédagogie. Est-ce que vous pensez faire évoluer au fur et à mesure dans votre musée des mesures, je dirais, préventives à l'égard du grand public, à l'égard des scolaires ? Vous avez parlé de l'IRM, moi je vous parlerai peut-être du photole, que bien souvent, d'handicapés, on ne le soupçonne pas et quand on est dessus, on se rend compte la difficulté de nous voir et je pourrais parler d'autres choses. On pourrait parler des prothèses mammaires, du traitement, des fois, un peu, voilà. Alors, je vais vous parler d'abord de ça parce que c'est aussi une question qui nous préoccupe parce que on parle aussi de la vocation prévention de l'hôtel-lieu. Il y a même des groupes qui insistent sur leurs soucis de faire cela. Il y a une articulation parfaite entre les deux systèmes. Dans notre musée, nous pourrons faire des expositions temporaires sur la base scientifique de telle ou telle approche. Prenons par exemple, je ne sais pas, la toxicomanie. Nous sommes tout à fait capables de monter une exposition sur les inconvénients de l'alcool par rapport au cannabis, par rapport aux autres drogues. Mais, je veux dire, des scientifiques. À côté de ceux-là, il peut y avoir une autre dynamique qui est une dynamique opérationnelle utilisant le premier pour convaincre les ceux-là. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, je ne suis pas heureux que vous me demandiez la question sur l'EFH car j'ai une reconnaissance profonde à l'EFH car s'il n'y avait pas eu dans le projet, enfin dans le groupe qui a managé le projet EFH deux personnages intéressants. L'un qui est M. Constantin qui a été l'architecte et qui est devenu, comment dirais-je, presque un médecin une partie... Honoris Cosa. Honoris Cosa. Parce qu'il s'est passionné pour cette histoire. Et nous bataillons l'un et l'autre avec ceci était là, non, c'était pas là, etc. Vous voyez, c'était assez passionnant. Puis alors, un homme exceptionnel qui nous a apporté énormément, c'est Didier Repplin qui est l'homme clé de la conservation du patrimoine bâti qui est vraiment un homme formidable. Et puis, j'ajoute ceci, c'est que jusqu'en... jusqu'il y a un an à peu près, tout le travail que j'ai fait avec Bruno Jacomi et avec toute une série de bénévoles, tout le travail que j'ai fait qui a nécessité malgré tout des investissements, quand on a fait les films, il a fallu dégager de l'argent, grâce à une cagnotte qui est arrivée, merci Michel Agniel, avec la collection de radiologie. Ils avaient quelques sous qui nous ont laissés, j'ai tout bouffé. J'ai plus un sou maintenant. Donc, avant que les gens se mettent à envoyer des cotisations, j'étais comme oiseau tout nu sur sa branche. Mais, Eiffage a très vite repris le relais et ils ont notamment soutenu financièrement l'opération de faisabilité faisabilité des locaux, des financements, etc. Et c'est les seuls avec qui, actuellement, le dialogue est totalement positif. Voilà. Vous pensez que ce sont des gens qui sont responsables de leur travail ? Pardon ? Vous pensez que ce sont des gens vraiment responsables de leur... Ah ben, je vais vous dire, je vais vous dire, moi je vous parle maintenant de comment je conçois les choses, je viens de m'exprimer. Mais je crois qu'ils y voient leur intérêt, ils y voient leur intérêt parce que il faut voir ce que cet ensemble va apporter d'attractivité pour la diversité des choses. Et il y a notamment dans le projet la création d'un centre de congrès qui, dont l'espace est situé à côté des 4000 mètres du musée, à côté de l'autel. Vous voyez la dynamique, c'est un système de vases communiquants, chacun s'éposant, s'épolant et par conséquent tout ceci attire l'attention des gens, tout ceci rend la mise en commercialisation des surfaces des commerces, etc. particulièrement avantageuse. Merci. C'est Fâche qui va financer le musée ? Ah non, pour le moment, c'est une bonne idée, tiens. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas pensé encore mais... Si ils y ont pensé, a priori, ils ont déjà la réponse. Et si aujourd'hui que c'est vous qui le suggérez, ils vont regarder ça très attentivement. Qui va financer le musée alors ? Alors, ça c'est la question clé. S'il y en a d'autres techniques avant, j'en viendrai au... Moi j'aimerais simplement ajouter quelque chose à ce que vous avez dit, si ça ne vous dérange pas. Bien sûr. C'est pour qu'ils comprennent bien, en fin de compte, que c'est un musée qui est dans un pays, la France, qui est le pays de la médecine. Et que dans notre pays, il y a trois villes qui sont visibles de l'extérieur au point de vue médical. Il y a Paris, Montpellier et Lyon. Et donc, c'est... D'où est-elle lieu dans une ville remarquable d'un pays remarquable de la médecine ? Ce n'est pas n'importe quoi. Voilà, c'est le jeu. Merci. Et en plus, en Europe, il y a peu de musées. Il y en a... Il y en a peu de Londres. Et il y en a à Dresd. Et les autres... Alors, tous les autres musées, c'est aussi une chose intéressante à dire, tous les autres musées sont pratiquement spécialisés. À Rouen, il y a un musée, c'est Flaubert. À Besançon, il y a un musée, c'est la salle d'opération, etc. Enfin, je ne vais pas faire le tour de France, mais c'est toujours comme ça. Celui-ci, c'est ce que j'ai dit. Ce ne sera pas spécifique, il y aura une vue assez globale. L'histoire du centre de congrès est une histoire importante parce que nous avons vécu, nous, je dis médecins, pharmaciens, industriels de la santé, toujours à la recherche de locaux pour faire des réunions. Parce que dans le domaine de la santé, on dort des énormes messes comme l'international du sida ou du cancer où il y a 20 000 personnes qui sont là, en dehors de cela, la majorité des réunions sont à taille modeste, disons, entre 200 et 500, enfin, de cet ordre-là. Et dans Lyon, il n'y a pas grand-chose. On est obligé de se rapatrier sur les facultés, il y a deux centres, il y a Tête d'Or, notamment, mais, et puis maintenant, il y a un peu dans le grand palais là-bas des expéditions, mais on manque de locaux de cette taille. Et il se trouve que les deux tiers des congrès qui se font à Lyon sont autour de la santé, donc il y a là un besoin évident et je crois qu'Effage a très bien compris ça. Alors, c'est Alexandre qui a posé la question. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la vie, les dépenses quotidiennes d'un musée qui sont assumées, disons par un opérateur, on va prendre un mot simple, par un opérateur. Car il n'y a pas de musée au monde qui soit autofinancé. Tout ce qu'on peut espérer, c'est en gros un tiers de financement par les recettes, soit recettes directes des entrées, soit les recettes indirectes, notamment des objets, des copies, enfin, avant tout, le Saint-François. Ça, c'est la vie de tous les jours. Et c'est essentiel. Et on ne peut pas lancer une opération comme celle-ci sans être sûr que ça va fonctionner. Donc, il nous faut trouver un opérateur. Deuxièmement, pour créer ce musée, il faut des investissements. Il faut les investissements de réparation de l'hôtel-lieu, les investissements de réparation des 4 000 m2 et les investissements pour faire de la muséographie moderne. Alors là, il y a, au point de vue calendrier, deux calendriers totalement différents. Le premier calendrier, le plus urgent, le plus indispensable, c'est de savoir qui sera l'opérateur. Et il faut le savoir dans les deux mois qui viennent parce que Eiffage a fait un projet à 4 000 m2, a bâti un programme architectural là-dessus, attend des autorisations et démarrera là-dessus. mais il ne démarrera que s'il a une probabilité forte qu'il y aura un opérateur. Il ne va pas faire 4 000 m2 si au bout, on dit, on va y mettre des carottes et des betteraves. Ce n'est pas jouable. Et ça, c'est urgent. Par contre, l'investissement, c'est beaucoup moins urgent parce que l'investissement, il peut s'étaler dans le temps et la réalisation du musée peut même s'étaler dans tout. J'ai dit 4 000 m2 dans 1 000 m2 d'exposition. Mais bon, on n'est pas obligé de tout faire le même jour. Et nous avons donc 4 ans devant nous pour trouver petit à petit l'investissement. Et c'est là d'ailleurs où l'association jouera un rôle de pression et de l'obéir. De quel montant vous évaluez ? Alors, les montants sont très difficiles à chiffrer. Parce que, je vais vous expliquer, pour les bâtiments, FH s'est engagé à réparer tout l'hôtel-lieu. Bon, alors qu'il y ait un musée ou qu'il n'y ait pas un musée, il faudra faire les toits. Donc, il y a un morceau des toits qui est permettant. Donc, ça, ça a déjà quelque chose. Deuxièmement, au point du bâtiment même, il n'y a qu'une chose qui doit être décidée assez vite, c'est les histoires d'escalier, d'entrée, d'ascenseur, etc. parce que ça, ça doit se faire dès le début, autrement, c'est futur. Et puis après, il y a toutes les fioritures. Donc, oui, il y a trois niveaux. Alors, pour faire simple, pour faire simple, mais vraiment simpliste, c'est en gros autour de 19 millions. Le global, le global. et dans les histoires de réparation, de mise en conformité, il y a des choses qui peuvent être dégagées sur le futur, sur le long terme. voilà. Et alors, en gros, en gros, comme toujours, c'est 10% pour le fonctionnement, et de ces 10%, il y en a un tiers qui vient, donc il ne faut que les deux tiers de 10% de 20 millions, vous voyez. Enfin, en gros, c'est un million par an. Il faut que je trouve une structure qui accepte d'engager un million par an. 20 millions, ça comprend la CENO aussi ? Tout, oui, 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 oui. Et les hospices civils ? Alors, les hospices civils, objectifs d'investissement, double zéro. Pardon ? Il n'y a que la chapelle. Non, mais même la chapelle, les hospices, ils ne mettront même plus d'argent. Les hospices ont eu un coup d'arrêt sur le plan équilibre budgétaire tellement dur, et j'en ai reparlé l'autre jour en disant, mais si on ne fait pas ce musée, FH est lié par l'obligation de faire quand même une remise en état du musée ancien. Mais, j'ai dit, comment vous ferez vivre ? On ne le fera pas vivre, on le fermera. Voilà. Donc, oui, le moment est capital. Capital. Quelles sont les pistes d'opérateurs ? Alors, les pistes d'opérateurs sont finalement assez simples. J'envisageais deux pistes de collectivité locale. Le conseil général et la mairie et ou le Grand Lyon. Enfin, mairie et Grand Lyon, je mélange les deux. Pour ce qui est de la mairie et du Grand Lyon, dès le début, monsieur Collomb a dit qu'il ne mettrait pas un soude d'argent public dans le tel lieu. Et le conseil général était beaucoup plus souple, beaucoup plus ouvert et notamment pour le souci d'articuler cela avec les confluences. parce qu'il y a une légitimité intellectuelle. Il y a même une légitimité de topographie. Que ce soit les confluences ou le bord du ronde, c'est le même. Il y a un fil entre les deux. Et en plus, mais ça, c'est vraiment le hasard, pour démarrer le dossier, je m'étais appuyé sur Bruno Jacomi qui est devenu le directeur du musée des confluences. Donc vous voyez que les choses étaient assez bien engagées. Et nous avons eu des, comment dirais-je, une concertation avec madame Lafranc-Couturier qui est la directrice globale des musées du conseil général. Et nous avons trouvé vraiment une harmonie entre les deux, une possibilité de mutualiser des charges. mais les choses, ce dossier, on le soutient dans les pires conditions imaginables. Conditions financières, conditions politiques, moment des élections, enfin, vraiment, on ne pouvait pas imaginer plus de boulet pour les pieds de ceux qui avancent dans ce sens. Et M. Mercier, à juste titre, d'ailleurs, a dit, moi j'ai les confluences sur le dos, je ne peux plus, je ne peux plus rallonger la note maintenant. Je ne peux plus rallonger la note maintenant, et il a raison, je serai sa place, j'en dirai autant. Mais, en 2014, quand les concluences seront finies, car elles sont livrées en 2013, le bâtiment, et c'est nous, nous, musée de la santé, qui aurons fait la première exposition sur les gueules cassées, dans les confluences, ce qui veut dire que l'intérêt du conseil général reste tout à fait vif, et j'en suis là. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire quand on n'est pas capable, l'un ou l'autre, de payer le repas des amis qu'on invite ? Eh bien, on mutualise. Donc, la seule façon pour réussir l'opération, c'est de mutualiser toutes les collectivités locales. Et il y a un système qui existe, qui s'appelle un établissement public de coopération culturelle qui est idéal pour faire ça et qui demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais il faut le faire. Et ce que je pense, pour ma part, c'est que, et c'est l'objectif que j'ai, c'est qu'il faut absolument préparer cet établissement. Parce que c'est pas demain qu'on va créer. Personne ne veut dire moi, j'achète pour 2016. Et je le comprends, finalement. Mais si on fait comprendre aux collectivités que ce qu'on leur demande, c'est pas les 20 millions pour faire l'investissement, d'accord, ils ne veulent pas le mettre d'argent public là-dedans, on trouvera du mécénat. On trouvera peut-être pas les touts, mais on trouvera au moins suffisamment pour démarrer et pour pouvoir, dans les années qui viennent, Paris ne s'est pas construit un jour, ce musée non plus. Mais par contre, ce que j'ai besoin, c'est que les collectivités veulent bien réfléchir ensemble à la mutualisation de leurs efforts pour réussir cela. Et la solution, c'est de créer, dès maintenant, et dès maintenant, dans les semaines qui viennent, un comité, une association, un machin de réfiguration. dans lesquelles il y aura les trois collectivités que j'ai citées, plus éventuellement le conseil régional, qui n'a pas vocation à entretenir en musée, mais qui peut avoir vocation à donner un petit coup de pouce pour que ça démarre mieux. Et d'autre part, l'université Lyon 1, qui elle aussi a des intérêts, car tout l'aspect pédagogique, tout l'aspect illustration de la recherche, tout l'aspect du comment on découvre quelque chose, ça intéresse directement l'université. Et puis, l'appui de la Villette, mardi après-midi, je vois les gens de la Villette, l'appui des arts et métiers, il y a déjà longtemps qu'on a travaillé avec eux, et avec tout cela, eh bien, il faut, autour de la table, qu'on discute comment on fait, comment on rédige le document, et à ce moment-là, on aura la... Comment dirais-je ? On n'aura pas la certitude, mais on aura la forte probabilité de pouvoir créer un opérateur pour le musée finalement en 2016. Est-ce que j'ai été assez clair ? Mes collègues sont-ils d'accord ? Moi, j'aimerais simplement dire d'une manière plus simple, mais je ne veux pas me dire au nom de cette association, mais en mon nom propre, je pense que ce musée ne verra le jour que si Gérard Collomb fait un effort, il ne faudrait pas que ce soit un rendez-vous manqué, un rendez-vous manqué entre un projet tout à fait merveilleux, et puis une non-volonté politique, et une fin de non-recevoir. Je voudrais simplement revenir sur la pétition que j'ai faite en l'espace de six mois entre avril 2010 et octobre 2010. Il y a eu 9000 signatures, dont j'ai calculé hier, j'ai 8358 signatures électroniques, 600 signatures papiers. Nous sommes 1028 médecins de Lyon à demander ce musée. Il y a 118 chercheurs, 45 chirurgiens dentistes, 49 vétérinaires, 204 pharmaciens, 117 professeurs d'université qui ont demandé ce musée. Sans compter les infirmières, les kinesi-thérapeutes, les psychologues et les éducations nationales, qui font à peu près 250 professeurs dans les collèges et dans les lycées. Donc il y a une demande. Les gens sont attachés à cet hôtel-lieu, les gens sont attachés à la médecine, à la santé. De l'autre côté, le maire de Lyon ne répond pas à nos appels et je crois qu'il faut bien nous faire comprendre que la population lyonnaise a envie de ce musée, tout simplement. Ça, c'est la première chose que je dirais. La deuxième chose, ça, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, c'est que l'hôtel-lieu, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, était un endroit qui a été construit par la générosité lyonnaise pour les plus démunis. Alors on a connu un peu l'histoire de certains chevaliers au Moyen-Âge qui prenaient l'argent des riches pour les donner aux pauvres. J'espère que l'histoire de l'hôtel-lieu ne sera pas le contraire et qu'on ne donnera pas l'argent des pauvres pour uniquement aux riches, mais qu'on conservera la mémoire des plus démunis, des pauvres et de la recherche dans cet endroit-là. Je pense que M. Collomb, qui a beaucoup de problèmes de toute nature, beaucoup de charges de toute nature, ne peut pas ne pas comprendre qu'on ne lui demande pas de l'argent d'investissement, mais qu'on ne lui demande même pas de signer un papier pour 2016, mais que je lui demande instantanément de venir participer à une réflexion sans blocage a priori. C'est ça, la question que je souhaite voir résolue. Et alors, j'aurais aimé aussi ajouter quelque chose. Nous avons la chance d'avoir le professeur Mornex. Vous êtes la légitimité à l'hôtel-lieu et nous avons cette chance inouïe de vous avoir. Sans vous, ce projet serait très difficile. il n'aurait peut-être pas été effectivement évolue. Il faut être en merlin comme je le suis pour... Moi, je pense qu'il faut dynamiser la population de Lyon parce que dans toutes les familles, on a eu des accouchements, on a eu des choses qui se sont passées à l'hôtel-lieu et les gens comprennent bien. J'ai fait un petit peu de la prospection et je me suis rendu compte que les gens tenaient à leur hôtel-lieu. Seulement, ils ont leurs occupations, leurs métiers, leurs problèmes. Il faut absolument qu'ils prennent conscience que c'est quelque chose de très important que leur accord pour continuer l'effort sur l'hôtel-lieu de Lyon. Je pense que c'est... Oui, ce n'est pas un projet corporatiste, ce projet de musée. C'est un projet pour les Lyonnais mais aussi en dehors de Lyon pour faire rayonner Lyon parce que l'importance de ce musée, la qualité des objets qui sont réunis permettront de faire venir énormément de tourisme. On peut penser, par exemple, que les Japonais seront très intéressés par ce type de musée pour voir tous ces objets. Donc, il y a plusieurs aspects, l'aspect local et l'aspect international dans la réalisation de ce musée qui fera rayonner Lyon en dehors de ces murs. Merci. Ça permet de maintenir quand même dans un ensemble qui devient très commercial une âme. Vous voyez, ça a été largement développé. Une âme, une âme, il y a l'aspect chapelle mais l'aspect chapelle est quand même très orientée sur l'aspect religieux. Mais là, il faut justement une âme médicale de tout ce passé et une âme vivante. Et on pourrait même dire que le projet aussi beau soit-il si cette âme n'est pas présente avec tous ces aspects, ce sera une sorte d'échec. Oui, monsieur. Je fais une petite réflexion comme ça, mais en fait, l'hôtel Dieu va trouver une nouvelle identité puisqu'il va y avoir le religieux, le médical et le luxe qui vont se confronter. Donc comment ça va s'organiser ? Je crois que le luxe, le religieux et le luxe, c'est pas compris. Non, mais je veux dire, c'est... Le jour où la chapelle sera restaurée, si Dieu le veut, ça sera un facteur d'attraction. Vous allez dans une ville, vous allez voir ce... Enfin, quelle que soit d'ailleurs votre situation d'effet physique, vous allez voir la chapelle si elle est belle, le musée si elle est beau, le restaurant si elle est beau. Donc moi, je ne vois pas de blocage et je crois même que pour l'hôtel, ça sera un élément fort. Quand on va en Espagne, par exemple, ou au Portugal, il y a les paradors, ou les équivalents de paradors, ça sera exactement la même chose. Alors, dans les paradors, à ma connaissance, je n'en ai pas rencontré où il y avait encore le maintien de la vie. Mais, il y en a beaucoup où on est dans les locaux et on s'y plaît et c'est bon. C'est bon, le mélange des genres. Ce que j'aurais, moi, dans un premier temps, j'avais pensé que l'hôtel de Dieu pourrait avoir un lieu d'accueil pour les personnels en grande difficulté. C'était au centre de la ville. Là, je reconnais qu'avec l'hôtel de luxe, ça fait un petit peu désordre. et bon, oublions cela. Mais pour le reste, parce que d'un côté, on enlève au Lyonnais un bâtiment qui leur est cher en fermant les portes avec un hôtel luxueux. Et d'un côté, avec le musée, on a justement de les attirer. Ça va entrer en contradiction. Je n'ai pas compris de votre sens. Votre question, on dirait que c'est bien ou trop bien ? Moi, je trouve que c'est bien justement de faire un musée parce que d'un côté, il y a des musées. Non, merci beaucoup. Ça prouve que nous avons été suffisamment convaincants. D'autres questions ? Oui, madame. Est-ce qu'il y a une possibilité réelle que ce musée ne se fasse pas aujourd'hui ? Il y a une possibilité réelle, oui. Oui, vraiment. Et ça, c'est pas... Je ne joue pas au feu, au feu, les bambiers. C'est vrai. C'est vrai, je vous dis, EFAH doit en juin déposer un projet dans lequel il y aura 4000 mètres carrés réservés au musée. S'ils considèrent qu'ils ont peu de chances de voir se réaliser l'opération, il y a un risque pour qu'il se replie sur la seule chose qu'il aurait imposée, c'est de réparer le vieux musée de l'Hôtel-Dieu, des Hospices Civils de Lyon, dont je dis, parce que cela m'a été dit il y a encore peu de jours, lorsque, même s'il est bien rénové, nous ne mettrons pas un chou de personnel dedans et nous ne le mettrons. Alors, il y aura des visites intermittentes au hasard. J'ai répondu à votre question. Je voudrais dire un mot, un petit mot, sur le plan technologique et scientifique, tout ce qu'a dit au démon de Meckx. Je ne suis pas historien de la radiologie et depuis que cette collection de radiologie a été faite en l'aigle de la Russie Civils, je suis devenu un peu plus historien de la radiologie. Je crois que ce musée est attendu par la France entière. Quand on a des contacts avec d'autres villes, quand on a des contacts avec le Conservatoire National des Arts et Métiers, qui date de la Révolution à Paris, on s'aperçoit que ce conservatoire national des technologies compte sur Lyon pour avoir une antenne à Lyon dans le domaine de la médecine. Ils considèrent que cette ville a l'image historique de la médecine et de la santé et que c'est la seule ville en France qui a cette capacité. Je pense que toutes les grandes villes ont une image. Par exemple, Toulouse, c'est l'aéronautique. Par exemple, Strasbourg, c'est le médicament, etc. Lyon a cette capacité à la fois dans le passé puisque l'Hôtel-Dieu, je vais vous mener le sable, pas très bien, vous l'ont oublié. Toute l'Europe a défilé dans l'Hôtel-Dieu au moment où on a mis en place les grandes techniques modernes, c'est-à-dire l'imagerie médicale, mais aussi l'anesthésie, comme on l'a dit tout à l'heure, et tout ce qui concerne l'hygiène. C'était parmi les hôpitaux européens un des premiers à avoir mis des conditions drastiques pour les accouchements par exemple, où on fait aujourd'hui. Et le conservateur national des arts et métiers et son comité directeur nous ont dit qu'on attend que Lyon soit la tête de réseau en France des autres musées de technologie. La santé est le pôle avec Paris qui est le seul à pouvoir faire ça en France. Donc si ça ne se fait pas à Lyon, ça se fera à Paris. Et actuellement, il y a deux villes en compétition. C'est d'ailleurs les deux seules villes qui sont reconnues par le gouvernement qui ont été caractérisées par un pôle mondial de compétitivité en santé. Paris et Lyon. Donc si cette opportunité n'est pas saisie, et je pense que la population lyonnaise adhère à cette idée, à la fois sur le plan historique et sur le plan technologique, eh bien, ce musée se fera. C'est qui à Paris qui voulait faire le musée ? Pardon ? C'est qui à Paris qui voulait faire le choc ? Il y a une société équivalente de celle-ci qui demande que soit créée à l'Hôtel Vieux de Paris un musée. Et c'est une relation avec le musée ? Mais ils n'ont pas les collections qu'on a à Lyon et j'espère qu'ils en aura que la population lyonnaise à travers l'Hôtel Vieux aura à la fois l'architecture, l'histoire et tout ce que Lyon a apporté en France à l'histoire de la médecine. Lyon a apporté quand même les Lyonnais, ils ne le savent pas. Mais, par exemple, pour parler de la radiologie que je connais bien, Étienne Destot, Claude Regaud, Pierre Villard, Despeignes ont été parmi les pionniers mondiaux de cette histoire des rayons X en France. En greffe. Vous savez que les premières greffes au monde ont été faites à Lyon et elles continuent cette histoire lyonnaise à travers les greffes. on a parlé aussi, et le gros homme en est que ça a parlé, de toutes les disciplines médicales et les prix Nobel qui ont été transfuses à partir des Lyonnais, transfuses dans le monde et aux Etats-Unis. pour parler en particulier de Cavelles et de Guimains, etc. Donc, les Lyonnais sont en recherche de leur histoire aussi. Et c'est l'occasion de rappeler tout ce qui a été fait et tout ce qui s'est produit à Lyon depuis des siècles et des siècles. Oui, les îles. Oui. Non, je voulais juste savoir s'il y avait une relation entre le projet parisien et le musée existant de l'APHP qui est dans l'hôtel Miranon vers la gare d'Austerlitz. où il y a un musée qui est justement avec pas mal d'histoires à la fois de la médecine et de la pharmacie. Ils n'ont pas les collections qui ont un Lyon. Mais c'est effectivement autour de ça. Parce qu'à Paris, ils ont la même situation que nous au point de vue hospitalier. Ils ferment, ils ferment tout ce qu'ils peuvent fermer comme dépenses considérées comme inutiles. Et l'idée est effectivement pour eux aussi, c'est de regrouper et de mettre tout ça dans l'hôtel-lieu parce que parmi Notre-Dame il y a une chose justement, je voulais rebondir. Et en écoutant Amiel, vous pourriez dire ben tous ces types qui sont d'accord, ils n'ont qu'à venir vous aider. Mais en fait, le blocage n'est pas nul de voir la mairie de Lyon qui dit non, je ne mettrai pas un sou. et c'est un blocage psychologique. Quand on va demander de l'argent de mécène, ils disaient oui, et que fait la ville ? Et il y a une espèce d'incompréhension à l'extérieur de voir que la ville qui se vante d'être une des villes de la médecine, une ville de la médecine, n'est pas plus motivée pour faire quelque chose. Mais cela est psychologiquement tout à fait bloquant. Et c'est bien pour ça que dans la mesure où on n'aime pas de mettre sur la table un gros paquet de sous comme on peut le mettre pour d'autres entreprises, voire pour d'autres travaux dans les rues, qu'on demande simplement de bien vouloir réfléchir à ce que toutes les collectivités lyonnaises marchent pour une fois la main dans la main pour faire quelque chose au service de la population, au service de l'UMOS de Lyon, je pense qu'il n'est pas possible que nous n'arrivions pas à convaincre et on convaincra d'autant plus que vous le serez vous-même, que vous saurez faire passer ce message et de cela, je vous en remercie à l'avance. Il y a d'autres... Pardon, M. le lendemain. On a dit aussi que le message qu'il faut faire passer, il a été très bien évoqué par notre contraire en face, c'est que si, comme on vous l'a dit tout à l'heure, Montpellier, Lyon et Paris étaient des villes universitaires avec la médecine de pointe, si ce musée ne se fait pas, c'est toute la mémoire de la médecine lyonnaise qui disparaît. Alors que jusqu'à présent, pour les Lyonnais, l'hôtel-lieu, ça reste effectivement un pôle médical. Et si le musée ne se fait pas, ça sera dans plusieurs générations, on ne saura même pas à quoi a servi l'hôtel-lieu en 1800. C'est comme les gamins auxquels on demande quand c'est passé Verdun et qu'ils vous disent maintenant on prend à la guerre 39, c'est un peu près pareil. Et puis, je termine deux, disons que, on a parlé tout à l'heure des différents musées, il y a le premier musée de dentologie, il est à Lyon et il serait dommage aussi qu'on ne puisse pas rejoindre cette bagnole. Et c'est le seul en Europe, hein ? Oui, 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 c'est le plus grand et qui manque de place. Je voulais souligner que le tiers des médicaments français venait de Lyon, de l'industrie pharmaceutique qui était dans notre région. C'est bien dire, d'ailleurs, la motivation d'un vaccin est en l'occurrence. Alors, il y a un très bon pour illustrer ce qu'a dit M. Blanbenon, je réfléchissais à l'anticaille. À l'anticaille, j'étais peut-être encore plus que à l'hôtel Dieu attaché à l'anticaille, j'y ai fait 25 ans chez Fritz Service, etc. Et l'anticaille est un lieu de créativité médicale extraordinaire. C'est là qu'on a créé la dermatologie, la syphilographie, l'ophtalmologie hospitalière, l'endocrinologie, la néphrologie. Eh bien, qui s'en souvient maintenant ? L'anticaille est fermée depuis 5 ans, 10 ans. Qui s'en souvient de ça ? Personne. Et vous avez tout à fait raison de le dire. Si on ne fait pas quelque chose à l'hôtel Dieu, on oubliera. Ben, les gars, ce sera fini. C'est bien de le dire ça. Si j'avais pu faire ça pour l'anticaille, j'aurais été heureux de le faire. Oui, madame ? J'ai une question concernant le bâtiment lui-même parce que vous voulez faire un musée sur la santé, ça on l'a bien compris. Mais est-ce que vous avez prévu quand même quelque chose pour rappeler l'histoire de cet hôtel Dieu qui est quand même une oeuvre majeure de souffle qui a l'air de toute sa place ? Absolument. Alors, dans les plans actuels, le bâtiment qui ferme le cloître d'entrée, celui où il y a écrit sur un port le conseil d'administration et qui comporte trois pièces en enfilade de très belles factures et cet espace-là sera à la fois l'espace d'entrée dans le musée et en même temps l'espace de centre d'interprétation quelqu'un l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y aura là des éléments qui expliqueront l'hôtel Dieu, son passé et qui seront le point de départ de visite, d'explication de la totalité du bâtiment de l'hôtel Dieu. D'ailleurs, c'est à travers cette association qu'actuellement Didier Repplin a organisé avec l'aide des phages des visites dans l'hôtel Dieu et le drame c'est que je suis débordé de fax demandant de l'inscription et je ne peux pas mobiliser Repplin en permanence pour faire des visites. Mais ça, c'est tout à fait raison. d'autres questions ? Oui, toujours, allez-y. C'est un peu d'hypothèse, mais si vous n'auriez pas pu le faire à l'hôtel Dieu, est-ce que vous aurez pu faire un musée là, ailleurs dans le monde ? Ou est-ce que c'est un vie social ? Non, non, la question est excellente et je vais vous donner la réponse à travers la réponse d'un monsieur qui s'appelle Robert Bud qui est le patron du musée des sciences de Londres. Je ne sais pas exactement l'intitulé du musée, mais enfin, si vous voulez, c'est lui qui a la plus grosse collection de musées de médecine, pharmacie et autres, santé, en Angleterre. et il fait partie de notre conseil scientifique et on lui a posé cette question, il lui a dit votre chance extraordinaire que nul autre musée de santé au monde n'a, c'est que vous êtes dans votre jus. Vous allez vous plaider pour quelque chose dans les locaux où ce quelque chose a vécu. Voilà la réponse. Alors, une heure, on ne peut pas tirer un regard dans la plaine de dessines, pourquoi pas, mais ça sera sans moindre ça. Et sans âme. Donc sans âme. Donc sans âme. D'autres questions ? On va venir sur un point qui a été abordé très partiellement, c'est quelle est la place de l'individu, l'on dit, de l'individu moyen dans l'Hôtel-Dieu Futur ? Eh bien, la place de l'individu moyen dans l'Hôtel-Dieu Futur, c'est Internet. Alors là, je sais bien que j'ai une distance avec René Mornex, mais il y a une évolution majeure de la médecine en ce moment, c'est que 65% des patients vont sur Internet avant d'aller faire un médecin. C'est une évolution parce que je suis un passionné de la télémédecine et d'Internet que je voudrais souligner ici. L'avenir, dans l'avenir, le patient lui-même va devenir son propre responsable. c'est une évolution sociétale majeure que nous sommes en train de vivre. Et ce musée, comme l'a souligné René Mornex, ne sera pas que des objets anciens. Il aura toute une facette d'apprentissage et de conseils et de vision pour les patients et pour l'individu moyen qui ira connaître à cet endroit l'état actuel de la médecine et du futur. C'est là que les moyens audiovisuels d'accès à des banques de données pourront être développés pour apprendre au public quelle est la médecine moderne et comment elle s'est bâtie à travers les âges. Il a parlé tout à l'heure de vidéos. La mission scientifique et technique dont il parlait tout à l'heure pour faire vivre à l'échelle de la France avec le Conservatoire des Arts National des Arts et Métiers et cette médecine est basée aussi sur des interviews et tout ce passé cette mémoire collective tous ces conseils que permettent aujourd'hui les techniques modernes d'Internet seront présents dans ce musée et évolueront en même temps que la médecine et chaque Lyonnais chaque patient potentiel pourra y trouver l'information dont il a besoin. Je crois que c'est aussi un enjeu qui doit faire réfléchir non seulement les élus non seulement l'ensemble de la société mais chacun des Lyonnais. Oui Monsieur Amé il a raison que tous les objets que nous avons actuellement seront numérisés et ils figureront dans des banques de données que les gens pourront venir consulter. Eh bien merci d'être venu. Merci d'être venu. – Sous-titrage FR 2021